« Dans trois mois, jour pour jour, tu auras ton palais. » « J'ai jamais vu des travaux qui finissent à l'heure. » L'histoire de ce film, c'est avant tout celle d'une bande de potes, incarnée par Gérard Darmon et Alain Chabat, le duo de la carioca complice dans la vie, et encore plus à l'écran, Gérard Darmon joue le terrible « à mon beau-fils », prêt à tout pour plaire à César, alias Alain Chabat. « Noble César, si je réussis à faire échouer la construction de ton palais, tu me confies le chantier, je le finis avec deux mois de retard. D'accord, si tu le termines avec quatre mois de retard. » « Trois, je ne peux pas aller moins vite. » « D'accord, va pour trois, mais pas moins, sinon tu paieras de ta poche des pénalités d'avance. » Deux amis qui n'ont qu'une seule idée en tête empêchent l'architecte Numérobis de finir la construction de son palais à temps. « Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos. » « Trois mois par jour, avec combien de temps de retard ? » Alors pour éviter d'être mangé par les crocodiles, Numérobis a la solution magique. « Non, les go, les go, les go, les go, les go. » « Les gaulois, mais c'est pas vrai ! » Pendant près de deux heures, une cascade de répliques désormais cultes s'enchaînent. « Pas de pierre, pas de construction. » « Pas de construction, pas de palais. » « Pas de palais. » « Pas de palais. » « Tu n'avances pas du tout, cannabis. » « Le lion ne s'associe pas avec le cafard. » « Quoi ? » « Le... » « Bon, un lion ne s'associe pas avec le cafard. » « Non, parce que moi, j'avais compris, un lion, il n'a jamais eu pas de placard. » « Je me disais, c'est n'importe quoi quand même. » « C'est trop calme. » « J'aime pas trop beaucoup ça. » « Je préfère quand c'est un peu trop, plus ou moins calme. » « C'est quoi cette lueur à l'horizon numéro 10 ? » « Les lumières du port d'Alexandrie. » « Faut naufrager les papillons de ma jeunesse. » « Non, je ne sais pas pourquoi je dis ça. » « J'ai faim. » « En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. » « Barracuda ! » Alain Chabat, le réalisateur, a vu les choses en grand et a su convaincre, d'abord côté finances, 50 millions d'euros de budget, record pour le cinéma français de l'époque. « So good, I got you. » Ajoutez à cela un casting de rêve. Pelle-Melle, Jamel Debouze, Gérard Depardieu, Christian Clavier, Monica Bellucci, Gérard Darmon, Claude Riche, Edouard Baer, sans oublier Isabelle Nanty, Chantal Lobby, Jean Ben Guigui ou encore Jean-Paul Rouve. Bref, une Dream Team. Et si vous cherchez bien, vous trouverez également Mathieu Kazovitz, Jean-Pierre Bacry ou encore Marina Feuys, mais pas Omar Sy ni Fred Testo. La scène jouée par les deux humoristes a été coupée au montage. 1h47 de rire où chacun, à son moment, a commencé par le scribe Otis, joué par Edouard Baer. « C'est une bonne situation, ça, scribe ? » « Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. » « Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. » Edouard Montoute, l'homme de main d'un mon beau-fils. « Ce tombeau sera votre tombeau ! » « Parce que j'avais aussi pensé à banque de chacals, vous avez tous couruels comme des chacals, mais ça faisait deux fois chacal. » Et puis « Carte à puce », interprétée par Chantal Lobby. « Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on ne boit plus. On me voit, on ne boit plus. On me voit, on ne boit plus. On ne boit plus, on me voit. » Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, ce sont aussi des milliers de figurants, 22 semaines de tournage, en majorité à Ouarzazate, au Maroc, aux portes du Sahara, entre les vallées du Drah et du Dadès, en un mot éprouvant, comme le confie Gérard Darmon, sur le plateau de Tout le monde en parle, lors de la promo du film. « 14 heures dans le désert à Ouarzazate, plein mois de je ne sais quoi. Il faisait 45, sous l'attente de César. » « Ah, tu mets de l'opium, tout à jour. » « Voilà. Une équipe de cinéma, les projos, les flambeaux, c'était infernal. » Même pour Alain Chabat, ce tournage a failli tourner au drame. « Ce n'est pas des mauvais souvenirs, mais c'est vrai que j'ai dirigé une ou deux scènes des Chiottes, parce que je m'étais pris une vraie bonne tourista, et donc je suis au toki, dans les chiottes. » Mais toutes ces galères, c'était pour la bonne cause. Avec plus de 14 millions d'entrées, Astérix et Obélix, le gros carton du cinéma français, à sa sortie en 2002. Seule « La grande vadrouille » de Gérard Roury le devance. Aujourd'hui, le film est quatrième au box saucisse français. Intouchable et « Bienvenue chez les j'tis » sont passés par là. Qu'importe, dans les mémoires, ce film reste culte. Chacun connaît au moins une réplique. Et ce magazine se terminera comme le film, avec « La blague ultime » pour draguer de Djamal Debouze. « Le mec s'appelle On. Il dit comme il avait un phare. Il dit que c'est le phare à On. C'est ce qui s'appelle On, le mec. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada